Musique Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert L'hebdo Actu Jeux Vidéo de l'équipe de Sœurs d'Edition Et l'équipe de Sœurs d'Edition c'est en partie Nicolas Courcier Nico comment vas-tu ? Bonjour Médéric Canafi, bonjour à tous, ça va bien et toi ? Ça va très bien, alors sachez qu'on ne se consulte pas pour les habits, la façon dont on s'habille, les sapes Alors pour ceux qui nous regardent sur Youtube c'est un avantage, vous voyez un peu comment on est habillé Mais voilà aujourd'hui on est dans la rayure Voilà donc team horizontal, team vertical, fais ton choix Je sais pas ce que ça veut dire, mais il doit y avoir l'inverse C'est un peu le début de l'été tout ça Je crois qu'il fait 29 degrés aujourd'hui A Toulouse Faut vous présenter Ça commence à chauffer Avant le programme, sachez qu'on ne parle pas de Diablo Vous l'avez sûrement vu sur la miniature si vous nous regardez sur Youtube et Spotify Si vous nous écoutez en podcast, vous ne voyez pas comment on est sapé Mais vous savez qu'on ne parle pas de Diablo Pourquoi on ne parle pas de Diablo ? Parce qu'on n'y connait rien, c'est pas un jeu vers lequel on est allé direct Parce qu'on n'a pas de background pour analyser Diablo Je suis fait Diablo Immortals monsieur Je suis clair Donc oui, aucun de nous deux ne s'est lancé dans l'aventure Diablo 4 Mais ça a l'air de ravir ceux qui s'y sont lancés en tout cas Mais si vous voulez avoir des infos sur Diablo Vous pouvez voir en fond de décor On a sorti un livre sur le sujet il y a bien bien longtemps Donc écrit par Exerb, Benoît Régnier Et qui va venir vous raconter un peu la grande histoire du hit de Blizzard Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Diablo On a un livre dédié, perso j'aimerais bien y jouer, même en faire une chronique Genre l'avis du gros noob Est-ce que ça vaut le coup ? Mais bon, ça sera vraiment hors-actu Est-ce qu'aujourd'hui on est hors-actu ? Je ne sais pas Au programme de ce Red Alert, il sera d'abord question des jeux-services Des jeux, oui, mais on va surtout parler de ceux qui les font Et on va voir qu'on ne s'improvise pas fournisseur de gaz C'est beau ce que tu fais Tu es là ? Si vous l'avez, j'espère que c'est sympa Puis, dans la seconde partie de l'émission, on restera dans l'actualité Ah, tu viens de la remonter encore On restera dans l'actualité Et alors que sort un nouveau film Transformers en salle Nous, on va parler aujourd'hui de deux jeux qui sont tirés de cette franchise Après, est-ce que ce sont des jeux récents ? Ça, il faudra rester avec nous pour le savoir Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3 Mais avant, c'est la rubrique retour sur l'émission De la semaine dernière Dans laquelle on vous parlait de Warhammer 40 000 Bodgun Un jeu rétro FPS De l'époque, façon Doom Wolfenstein Pixel, old school à l'ancienne Pixel art, truc qui tâche bien Et voilà, sachez que depuis la semaine dernière sur le Game Pass Est sorti Slayer X Terminal After Mars Vengeance of the Slayer Voilà, un nom, ça donne envie À dessin, très connoté Année 90, mi-90 Parce que voilà, on est en plein dedans C'est du Cneukum 3D Donc, la semaine dernière, on vous parlait d'un FPS pixel art Doom Là, voilà, c'est un FPS plutôt Année 90 Rétro aussi Franchement, j'ai pas essayé Mais je trouve ça a l'air très sympa Donc voilà, si vous voulez du rétro encore plus que Bodgun Ça m'a pas mal quand je jouais à la démo de XN sur PlayStation Avec ton sceptre de Ra Où tu envoyais des magies et tout On parlait de FPS magique, tu vois Le futur jeu d'Electronic Arts C'est vrai Ça date pas d'aujourd'hui Nico, c'est à toi C'est toi qui commence avec ta chronique sur les jeux service C'est vrai, le jeu service Qui est vu comme le nouveau saint graal de l'industrie On en a déjà parlé Oui Certaines chroniques ensemble Notamment dans le Red Alert numéro 36 Ça ne nous rajeunit pas On parlait à cette époque-là du phénomène du jeu service Appliqué à la saga Assassin's Creed En réaction aux rumeurs qui bruissaient sur le projet Infinity Oui Donc ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas été beaucoup plus informés depuis Mais voilà C'est un petit peu le nouveau style de jeu Auquel toutes les sagas vont essayer de se convertir Donc cette semaine, on va vraiment revenir sur les difficultés De beaucoup de studios de développement Justement à se couler dans ce modèle du jeu service Et les dérives qu'on a pu en constater Donc petit rappel Le jeu service, c'est tout simplement un jeu qui va évoluer avec le temps Et souvent qui permet de monnayer cette évolution Contre espèces sassonantes et trébuchantes Donc l'idée est évidemment venue des développements de jeux vidéo Qui coûtaient de plus en plus cher Là où le prix d'un jeu, lui, n'a que très légèrement augmenté avec le temps Ça reste un peu aberrant Parce qu'un jeu, ça coûte très très cher Mais c'est vrai Et du coup, les éditeurs de tout temps Ont cherché des moyens supplémentaires En fait, de venir rentabiliser leur projet Et sinon, ça les a leur imposés D'atteindre des chiffres de vente de ouf On voit qu'avec les AAA de Sony Eux peuvent se le permettre parce qu'ils tapent les 15-20 millions de ventes Et c'est peut-être pour ça qu'un jeu comme Days Gone Qui fait 6-8 millions, n'a pas de suite Parce que ça n'atteint pas ce fameux palier Et contrer la malédiction du lancement Si tu rates ton lancement On en a déjà parlé dans Red Alert Ça va un peu signer l'arrêt de mort de ton jeu Là, t'as moyen de te rattraper Justement sur ce jeu service, sur la longévité Exactement, comme les MMORPG Qui sont un exemple de jeu service Ça permet sa rentrée d'argent constante Pendant toute la durée de vie du jeu Si tenté qu'il ait du succès, évidemment Du succès, justement, il y a des bons élèves Qui ont réussi à imposer leur modèle de jeu service Et c'est pour ça que ce modèle-là est si attractif aujourd'hui Et parmi ceux qui continuent de rapporter de l'argent aujourd'hui On peut citer Fortnite, GTA Online, Call of Duty Warzone Warframe, Rainbow Six Siege, Apex Legends Pas des jeux où on est vraiment spécialistes sur le sujet Mais on sait que ce modèle du jeu service Justement, il s'invite partout Notamment dans Diablo 4, on en parlait tout à l'heure Qui prévoit déjà deux extensions à venir Pour alimenter son contenu sur le long terme Et même dans les jeux de baston On a le récent Street 6 qui est sorti Qui promet déjà un caractère pass pour cette année Donc un season pass où tu payes pour quatre nouveaux persos Et chaque année d'activité du jeu T'auras ton nouveau caractère pass Pour apporter de la thune, encore une fois, au long cours Même si Street 6 est moins jeu service que Street 5 Là où Oli était vraiment en partie sur des briques À amonceler petit à petit Car ils ont quand même un socle solide de contenu massif Mais qu'ils vont développer sur le temps Ensuite, dans le domaine qui est désormais très prisé Du fameux looter-shooter On compte aussi, parmi les réussis, des exemples Comme le Destiny 2 de Bungie Là aussi, Destiny 1 avait commencé de manière un petit peu chaotique Avec notamment un contenu comme Street 5 Qui était un petit peu limité au lancement Mais ils ont su, année après année, rattraper le coup Et aujourd'hui, Destiny 2, c'est une référence pour les fans Et également The Division, chez Ubisoft On sait qu'Ubisoft, c'est compliqué Mais voilà, il y a quand même eu de belles réussites Et notamment The Division 1 et 2 Qui ont réussi à imposer leurs modèles Ce qui n'était pas forcément gagné Mais derrière, ces belles vitrines La réalité, elle est quand même un petit peu plus complexe Avec beaucoup de jeux qui vont se casser les dents En voulant embrasser cette mode Et la dernière victime en date Et c'est évidemment Redfall de Bethesda Sorti au mois de mai dernier Donc en plus de la débâcle critique et commerciale Qui a connu le jeu, comme souvent dans ces cas-là C'est une enquête de Bloomberg Qui est venue mettre la lumière Sur les turpitudes internes Qui ont aimé le développement Donc il faut savoir, c'est un dev Qui a démarré en 2018 Et à cette époque-là Le Bethesda, il va recommander Alors là, chacun voit ce qu'il veut En termes d'injonction Mais un jeu multijoueur Enfin, il va recommander De faire des microtransactions Dans leur jeu Pour favoriser un éventuel futur rachat Parce qu'à cette époque-là Bethesda, ils veulent être achetés Donc ils veulent apparaître sexy Auprès d'un repreneur potentiel Ils ont soumis l'idée Voilà, genre Hé, Maurice Si tu peux mettre des microtransactions Je t'attache Ça m'arrange Donc Arkane, lui C'est un studio Donc autant la version Lyon Que la version Austin Connu pour ses immersissimes Et donc la nouvelle Elle est un petit peu quand même Mal accueillie en interne Parce que c'est pas du tout leur délire Donc ils y vont quand même Bon gré mal gré En disant qu'ils vont faire du multi Parce que ça permet De générer des microtransactions Finalement Ce plan des microtransactions Sera annulé en 2021 Parce que c'est plus la mode Parce que beaucoup de jeux Ont été chahutés aussi En proposant ce modèle-là Donc vite On fout ça sous le tapis L'air de rien Mais quoi qu'il en soit En interne Les employés Parlaient d'un manque Vraiment d'une direction claire De l'équipe dirigeante Sur ce développement Et les devs Au moment du rachat de Microsoft Ils souhaitaient même Que Microsoft Vienne mettre son nez Dans le développement Pour tout simplement L'annuler ou le rebooter Donc ça en dit beaucoup Sur la cote d'amour Du projet en interne Et il y a quand même Cette stat qui a beaucoup tourné Et je trouve Qui est vraiment impressionnante C'est que 70% De l'équipe d'Arkane Qui a travaillé sur Prey Donc le jeu précédent Du studio Ils ont quitté le navire Au cours du dev de Redfall Donc c'est vraiment Une fuite des cerveaux Parce que C'est un projet Qui les branchait pas Et qui sentait vraiment L'échec en même D'avoir démarré Donc cette histoire Elle sonne hélas De façon tristement familière Et c'est vrai que c'est souvent Bloomberg qui est venu enquêter Sur des projets similaires Donc ces dernières années On a eu d'autres récits Du même genre Qui sont venus garder Les colonnes de la presse Avec au moins Un gros projet par an Donc on a eu Anthem En 2019 On a eu Avengers En 2020 Allo Infinite En 2021 Alors Allo Infinite C'est rigolo Parce qu'ils avaient pris Ce sous-titre Infinite Parce qu'ils voulaient être révélateurs Du fait que les joueurs Allaient continuer à jouer au jeu Ad vitam quoi Tellement que C'est un projet de ouf Et avec leur cul On se rend compte Qu'ils sont quand même Bien plantés quoi Et en 2022 Babylon's Fall Donc jeu Platinum Tu nous en parleras tout à l'heure De Platinum Donc on a aussi Des sources Qui semblent Firmées Enfin pas nous Mais Jason Schreier Que le développement De spin-off multijoueur De The Last of Us Qu'on appelle faction Communément Ouais c'était le nom du premier Bah ils rencontrent Quelques soucis Et que là le projet Serait même un petit peu En stand-by Le temps de le réévaluer Et qu'une partie de l'équipe Aura été réaffectée ailleurs En attendant de prendre une décision Ok On sait aussi qu'il y a un spin-off multi De la licence Horizon Qui est en cours Et là pour le coup Depuis de très très nombreuses années Donc aussi Ça doit pas être évident en interne Donc comment on peut expliquer Un petit peu Toutes ces déconvenues Selon moi Il y a vraiment deux aspects A prendre en compte Le premier C'est un peu Ce développement contre nature Alors qu'est-ce que j'entends par là C'est que Dans les exemples cités En thème Avengers Threat Fall Ou Last of Us Faction On retrouve aux manettes Des développeurs Qui sont vraiment Chevronnés Mais spécialisés clairement Dans le jeu solo Donc soit Naughty Dog Bioware Crystal Dynamics Ou Arkane Et chacun de ces studios A vraiment accompli Un petit peu des hauts faits Dans le domaine du jeu d'action Aventure en solo Mais cette expertise Qu'ils ont Elle n'est pas innée en fait Ils l'ont acquis avec le temps On commence avec du Crash Bandicoot Avec du Baldur's Gate Ce genre de choses Et pour ces développeurs là Des notions qui sont capitales Comme l'importance du scénario Et des personnages Ou bien la gestion du rythme De l'aventure N'ont plus vraiment lieu d'être Dans un jeu service C'est une façon différente De réfléchir Et le basculement Vers ce nouveau genre En fait Il a ses propres codes A intégrer Et il va se faire finalement Contre l'identité Et dans les cas que j'ai cité Une identité très très marquée Du studio Donc vraiment là dessus C'est compliqué Et on peut même imaginer Que ces studios Un peu fort de leur succès passé Tu vois Ils ont quand même Un minimum d'ego Et quand on leur dit Bah boss sur un jeu multi Un jeu service Ils se disent qu'ils peuvent le faire Tu vois genre C'est bon les gars On va gérer On va trouver une solution Là où c'est quand même Un business bien bien différent Surtout que dans l'industrie actuelle Il n'y a pas des millions d'exemples Chez qui allaient trouver une inspiration De jeu service Qui fonctionnent Donc c'est vrai que c'est Forcément pas évident Le deuxième aspect C'est le nouveau modèle économique Parce qu'un jeu service Il faut avoir en interne Des mécaniques de rétention Du joueur sur le long terme Et donc il faut appréhender Ce modèle économique là Bien particulier Et qui est complètement nouveau Il faut aussi savoir Comment tu vas gérer Tes ressources Donc en interne Dans l'équipe de développement Comment tu vas t'organiser Pour alimenter le jeu Sur le long terme Là il semble par exemple Que l'équipe de Halo Infinite S'est complètement vue dépassée Sur le suivi du jeu Et que des choses Qui devaient arriver Dans les 3, 6, 8 mois Ont mis des années à arriver Parce que justement Ils n'avaient pas du tout Pris en compte Cette évolution là Ils l'avaient en tout cas Gravement sous-estimé Et il y a aussi enfin Toutes les gestions Particulaires Que demande un jeu en ligne Sur les serveurs Sur les synchronisations Entre joueurs En somme C'est comme si tu demandais A l'équipe de FIFA De se lancer Dans un développement D'un jeu solo Qui serait là Pour concurrencer Zelda Ou God of War Et que tu leur dis Toutes les microtransactions Tout ce qui a fait La force de votre licence Vous laissez tomber Donc on se rend compte Vraiment du challenge Qui est imposé Donc même si En général Je ne suis pas vraiment Pour tout blâmer De manière systématique Sur les éditeurs On constate que Ces échecs de jeux service C'est vraiment plus Des échecs justement D'éditeurs Que de développeurs Parce que là A savoir Config une tâche A quelqu'un dont tu sais Qui n'a pas Les compétences Pour la mener à bien C'est un manque de bon sens C'est un manque De bonne gestion Tout bêtement Il y a quand même Un éditeur Qui semble avoir Pris la mesure De ses difficultés Ça serait C'est Sony Donc Playstation On le sait La marque Elle a pris ses dispositions Pour sortir de son statut D'éditeur de jeux AAA solo narratif Ce qu'il est majoritairement Et un genre Qu'il a aujourd'hui Plutôt bien maîtrisé Pour se lancer À corps perdu Vraiment dans la guerre Cette guerre Du jeu service multijoueur Et donc son plan de bataille Il a été énoncé clairement Il repose sur trois axes C'est déjà multiplié les projets Donc on parle de dix projets En interne qui sont lancés Et ils ont déjà D'ores et déjà dit Que sur les dix Il n'y en aurait que Deux ou trois Peut-être qui allaient fonctionner Donc ils savent déjà Qu'il y aura de la perdition Et qu'il y aura de la casse À prévoir Alors ça Est-ce que c'est forcément positif Pour le studio ? Peut-être pas Mais peut-être qu'ils se disent Bah s'il y a cinq projets Qui se cassent la gueule Peut-être que ces cinq studios Vont venir en complément De ceux qui fonctionnent Pour répartir un petit peu l'effort C'est dur à entendre Mais c'est peut-être réaliste Clairement Le deuxième axe C'est Ils veulent cibler un public Et des genres différents Là aussi Pour sortir du domaine Sursaturé Du Battle Royale Shooter Qui aujourd'hui On a que ça Enfin il n'y a que ça qui sort Donc vraiment apporter Quelque chose d'un petit peu différent Et le troisième C'était le rachat de Bungie Bungie on le sait C'est un studio Qui a maintenant Un statut particulier Chez PlayStation Mais qui va devenir Une espèce de mentor En fait Pour ces projets là Et parce que C'est un des rares spécialistes Aujourd'hui qui existe Alors ils ont appris Sur le tas Donc ça reste possible Et on l'a dit Destiny 1 Ça n'a pas été un lancement Des plus réussis Donc ils ont vraiment Appris sur le tas Ouais mais ils avaient les moyens À Clivision Ils avaient vraiment mis le paquet Donc ils ont eu le temps Le développement C'était un projet De plus de dix ans à la base Au début ils savaient Que ça était un truc de long terme Donc ils ont appris Sur le temps Là où des studios Par exemple comme Crystal Dynamics Ou Bioware Sur Avengers Ou sur Anthem Ben eux Maintenant qu'ils ont acquis L'expérience après leur projet Là tu vois ils n'ont pas De projet suivant Qui pourrait leur permettre De venir mettre Utiliser cette expérience Ils n'avaient pas Les mêmes perspectives À Crystal Dynamics On leur a dit Faites une maison Avec un coton tige Et du coup Et trois bouts de bois Alors que Bungie Avec Destiny et Activision Ils avaient les moyens Sur le temps Et sur le budget D'apprendre par eux-mêmes Et donc Ce qui semble sortir Des enfants encore une fois De Bloomberg C'est que Bungie va être un peu Le juge de paix En analysant un peu Ses projets de jeux services Développés par les autres Studios Playstation Et voilà C'est eux qui vont donner Un peu les bons Et les mauvais points Et apparemment Ca serait sur Recommandation de Bungie Que le projet Last of Us Faction Sera un petit peu Temporisé Parce que Bungie A émis des réserves Sur le fait que ce jeu Puisse retenir justement Les joueurs sur le long terme C'est des super consultants En fait Voilà exactement Ce qui les rend peut-être Pas très populaires Chez les Playstation Studios Je pense qu'ils sont Ils sont craints Un peu mal vus peut-être En tout cas Il faudra évidemment Attendre quelques années Avant de voir si le pari De Sony est réussi Parce que l'approche A l'air pas mal Mais rien de dit Que ça fonctionne au final Et en tout cas On va voir aussi Est-ce que les développeurs Internes de Playstation Ils vont y trouver leur compte Ce qui n'est pas forcément garanti Mais on peut au moins Je trouve saluer La prise d'initiative de Sony Qui semble avoir au moins Un minimum réfléchi Comment gérer son business Là où tu vois Square Enix Ou Electronic Arts Ils sont allés un peu Sans dire la fleur au fusil Mais sans forcément Peut-être sous-peser L'ensemble des difficultés À venir Ils ont un peu improvisé Là où Sony Comme tu dis L'a fait de façon réfléchie Et l'a fait avec les moyens Tout ce que tu viens d'expliquer C'est hyper pertinent Et ça explique aussi en partie Pourquoi le rachat de Bungie Était si cher On parle de 7 milliards Oui ça Non c'est 1,3 milliards C'est quoi 7 ? 7 milliards c'est Bethesda 1,3 Ce qui est pour un studio Tu payes l'expertise en fait Mais c'est ça en fait C'est que tu payes Un savoir-faire Une expertise Une ancienneté De tous les membres Et tu payes pas une IP Ce qu'il faut savoir Normalement dans les rachats C'est l'IP qui coûte cher Et c'est pas vraiment Les forces en présence Parce que les développeurs Qui sont dans les studios S'ils sont pas cloisonnés Par des contrats Tu sais pas Dans 5 ans Ils seront peut-être partis Il y a souvent des fuites De cerveaux comme ça Là Bungie Ils ont pas misé sur l'IP Ils ont misé sur les cerveaux Avec sûrement derrière Des clauses de ouf Quelques milliards Il y a une partie Qui est variable C'était quasiment 50% Qui était conditionné Au fait que les membres Devaient rester Et c'est pour ça aussi Qu'un studio comme Insomniac Avait été racheté Si peu cher Entre guillemets aussi Parce qu'il possède pas D'IP là-dessus Mais c'est vraiment Bungie on voit Que ça devient le coeur De la stratégie de Sony Et c'est un rachat Qui est bien plus important Que ce qu'on avait imaginé Au départ Où on avait été quand même Assez surpris Oui on avait trouvé ça étonnant Le délire Parce qu'on avait pas La vision à moyen et long terme Et surtout que Bungie Dans le jeu service Là où tu vas justement Faire de l'argent Sur la microtransaction Sur les abonnements Tout ça Si ton jeu il est disponible partout Et c'est pour ça que Sony envisage ses jeux aussi Sur venir sur PS5 et PC Parce qu'il faut que t'ailles Chercher aussi le public multi Qui est traditionnellement Aussi beaucoup sur PC Oui bien sûr Quoi qu'il en soit Le jeu service aujourd'hui Ça a tout du miroir Un petit peu aux alouettes Ça concerne beaucoup d'appelés Mais finalement peu d'élus Et comme pour tous les genres de jeux Finalement On constate qu'il est nécessaire D'avoir une réelle expertise Pour le développer là-dessus Et de fait de sa jeunesse En fait ce genre Il a encore des codes un peu neufs Et même qui sont encore inventés Donc c'est vrai que c'est un domaine Un petit peu mouvant Et il y a quand même déjà Je trouve une leçon Qui semble avoir été tirée De ces expériences Dont on vient de parler C'est qu'il faut éviter D'aller contre le coeur créatif D'un studio Ça c'est quand même Un truc qui est assez important Mais que les fans de jeux solo Et là je nous regarde Tous les deux dans un miroir Qu'on ne se réjouisse pas trop vite De l'échec de ces jeux service Tu vois on pourrait se dire Ça marche pas Ça y est c'est une mode Ça va crever Tu vois comme les NFT Comme les Metaverse Je pense qu'il faut Pas trop vite déboucher La bouteille de champagne Parce que les changements De modèles économiques Du jeu vidéo Ils paraissent aujourd'hui Inévitables Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas Parce qu'aujourd'hui Payer un jeu Fini entre guillemets Avec un prix fixe Je pense que ça ne durera pas Ou ça deviendra une exception Et on voit que déjà La création de jeu Commence à adopter Ce modèle aussi Du brick par brick T'en parlais pour cette Fête R5 Je pense que tu vois Il y a des rumeurs Que GTA 6 aussi Viendrait développer son contenu sur le temps Si GTA 6 le fait Autant dire que ça va essayer Dans l'industrie Et on le voit aussi aujourd'hui Dans certains DLC massifs Avant on avait un DLC Qui sortait je ne sais pas Deux trois mois après la sortie Puis un autre deux trois mois après Avec des contenus pas gigantesques Aujourd'hui on voit que de plus en plus On a affaire à des DLC Qui sont assez massifs Et qui sortent très très longtemps Après le jeu initial Et qui ont plus l'air finalement D'un jeu 1.5 Plutôt que d'un simple DLC On le voit avec Monster Hunter Par exemple Capcom fait ça Avec des DLC Qui sortent peut-être Un an et demi après le jeu Et on le voit aussi avec Elden Ring En fait Donc là on sait que Le DLC ne va pas arriver de si tôt Et donc on aura A priori un gros contenu Mais qui sera presque Un Elden Ring 1.5 Plutôt qu'un nouvel épisode Et ce qui va créditer aussi Le développement des jeux services C'est la part physique des maths On voit dans les résultats Et notamment dans les résultats De Sony Que la partie dématérialisée Prend l'ascendant Mais surtout que les revenus Liés aux microtransactions Aux abonnements Est supérieurs A celles des revenus Générés par les jeux Donc ça va exactement Dans le sens de ta chronique C'est que même si on aime Les jeux solo Et que certains Se cassent la gueule C'est sûrement L'un des formats Dominants De demain C'est vrai que Le basculement physique Des maths Au-delà Des débats Qu'on a pu avoir Et notamment Sur le côté Préservation Le côté Je veux avoir Mon boîte Ça recouvre aussi Des réalités Sur le genre même De jeux vidéo Et sur la manière Dont il est consommé Parce que Là l'hypothèse De venir chercher Ton jeu en magasin Ta boîte à 70€ Et que tu ne payeras Plus jamais rien Sur ce jeu là Je pense que ça va devenir Vraiment quelque chose De marginal Et de plus en plus Comme on l'avait dit Pour Assassin Infinity Tu auras peut-être Ton appli Assassin Sur ta télé Et tu seras amené A payer peut-être Soit un abonnement Soit régulièrement Du contenu Par jeu Et donc Alors voilà Ça peut sonner Comme pas terrible Pour ceux qui nous écoutent Peut-être Si vous êtes un peu Des joueurs old school Comme nous Mais C'est un peu C'est un peu la vie Oui mais il restera Toujours inversant Et tu l'as évoqué Tout à l'heure Avec les MMORPG C'est vrai que c'est un genre Nous on va pas trop S'y intéresser Mais il est présent Depuis extrêmement longtemps Et il cache en son sein A chaque fois Les modèles de demain Tu vois Tu l'as dit Parce que les MMORPG Ce n'étaient pas finalement Des jeux services avant l'heure Avec les abonnements C'est quelque chose Qui générait Vraiment beaucoup d'argent Blizzard a fait Tout son trésor de guerre Là dessus Et c'est aussi Très révélateur De ce qu'on nomme aussi Le syndrome du survivant Ça c'est une chronique Que j'aimerais faire A l'avenir Mais très rapidement En gros On se souvient que De celui qui a gagné Et les MMORPG Aujourd'hui Je te demande Si tu vois en un ou deux Tu as parlé de Guild Wars Tu as parlé de World of Warcraft Mais rappelez-vous Il y a 10 ans Tout le monde Voulait faire son MMO Et tout le monde S'est pété les dents Ah oui mais c'est comme Les jeux services aujourd'hui Les looters shooters et tout C'est que chacun essaie De prendre sa part du gâteau Mais effectivement On se souviendra dans 10 ans Que de ceux qui ont réussi aujourd'hui Et on aura oublié Tout ce que tu as cité Pendant ta chronique C'est tout le temps comme ça Mais c'est pareil Pour tout Ça peut être Là si vous écoutez Vous aimez bien Peut-être les JRPG La période dorée 90 On se rappelle des grands JRPG Mais toutes les rognes On s'en souvient pas Tous les jeux éclatés On s'en souvient pas On se rappelle que des succès A chaque fois Et c'est un petit peu C'est pas la réalité Ouais mais c'est vrai Qu'on peut se réjouir D'avoir un gros acteur Comme Sony par exemple Qui bon même si on met Tu vois soutienne ce jeu solo Ce jeu 70 balles Sans DLC Tu vois du God of War T'as pas eu de DLC Machin Mais comme on l'a répété Très très souvent C'est que là Le premier de ces jeux Qui va se planter Ça risque de marquer Un changement de politique Chez Sony Surtout si justement Le côté jeu service La branche de service fonctionne Je pense que ça peut Ça peut basculer très très vite Merci beaucoup Nico Pour ta chronique N'hésitez pas à nous dire Si vous êtes aussi Un joueur de jeu service Si vous espérez Que cette mode Grossisse et persiste Il est temps de passer Au top 3 A l'interlude de top 3 Que vous attendez tous Cette semaine Ce top 3 va s'intéresser Au jeu qu'on peut reconnaître Les yeux fermés Un top très sympa Très rigolo Qui nous a été proposé Sur notre Discord Par Garlon Ou Garlon Je ne sais pas comment on prononce Mais merci à toi On a vachement kiffé L'intitulé T'as bien capté le délire Des top 3 Un peu rigolo Un peu décalé Qui veulent dire tout Et son contraire Nico Qu'est-ce que ça veut dire Un jeu qu'on peut reconnaître Les yeux fermés ? Là ça laisse Libre interprétation Chacun Donc ça peut recouvrir Moi j'ai essayé de chercher Des trucs Où le son Evidemment joue Et son importance Mais où il y a peut-être Une petite histoire derrière Quelque chose Une singularité Donc il n'y a pas forcément Que l'intro Il y aura peut-être Un petit peu de tout Ça va être panaché Nico je te laisse commencer Avec ton top 3 Des jeux qu'on peut reconnaître Les yeux fermés Un jeu Nintendo 64 Evidemment Je me tombe de ma chaise Et ça sera Banjo Kazooie Alors pourquoi ? Parce qu'on s'est suffisamment Moqué de Rare Pour tout ce qui concerne Leur sound design Alors il y en a qui Justement qui n'aiment pas Le côté des musiques Parce que c'est toujours Les points-points Les fonfons Les machins Mais comme l'école Un peu Nintendo Chaque mouvement Chaque action Répond à un bruitage particulier Et un jeu comme Banjo Kazooie T'as énormément De ces bruitages Que j'ai en tête Ou quand tu vas Tire un œuf Avec Kazooie Ou quand tu vas Te mettre sur le dos Pour porter Banjo Chaque de ces actions A des bruitages Bien bien singuliers A la mode de Nintendo Et de Rare habituellement Mais Banjo Je trouve c'est peut-être Celui qui est le plus Garni là-dessus Surtout moi C'est les personnages Qui parlent entre eux Une espèce de yaourt Qui font Qui est hyper particulier Et on reconnait tout de suite J'ai deux persos Qui ont des noms D'instruments de musique Oui bien sûr Je suis très déçu Pas d'instant imitation Non alors j'étais à deux doigts Mais je me suis dit Mauvaise idée C'est pas le moment T'es sur internet Là ça peut te suivre Toute ta vie après Je suis triste Je suis triste Pour ma part Alors je triche pas Mais ça va être Pas très précis Mon top 3 C'est les jeux Nintendo En règle générale C'est un peu Ce que je viens de dire C'est un peu ce que tu viens de dire Parce que je trouve Que les jeux Nintendo Ont un sound design Très unique Unifié Avec des sons Très ronds Très reconnaissables Justement Ces menus Quand on change D'interface Voilà Ces sons là Ils sont particuliers Alors je sais pas Si je pourrais Vraiment les reconnaître Les yeux fermés En disant C'est ce jeu Mais je pense que je pourrais dire Hé ça c'est sûrement Un jeu Nintendo Et c'est pour ça Que j'aime autant Mario et Lapin Crétin Forçage numéro 1 Il y en aura 3 Pendant cette émission Parce que C'était un jeu Ubisoft Ubi italien Milan et Paris Mais ils avaient réussi A capter ce savoir-faire Si unique de Nintendo Et je pense que c'est Vraiment pas facile Je pense qu'ils ont eu Accès à la base de données On vous l'a déjà dit Mais Nintendo C'est vraiment des fous Avec tout ce qui est Sound design Par exemple Mario A un son pour son pied gauche Et son pied droit Donc c'est des tarés C'est vraiment extrêmement précis Quel est ton top 2 ? Top 2 on reste Là dedans Les jeux Nintendo Pourquoi ? Super Mario Bros Le premier Alors au-delà Du côté sa musique Et tout C'est que Non seulement je peux le reconnaître Les yeux fermés Mais grâce à ces bruitages Justement je pense que je peux faire Le premier niveau Les yeux fermés Parce qu'à cette musique là On associe le rythme De chaque bruitage Qui vient souligner Chaque péripétie de Mario Donc tu sautes par dessus De champignons Tu tapes dans les briques Et tout Donc je pense que Les yeux fermés Grâce au son Je pourrais refaire ce niveau Défi relevé Ken m'avait dit Et du coup on a branché Là regarde Non mais carrément Je pense que Je sais pas si je reconnaîtrais un Mario Mais Pas lequel Mais un Mario Je pense que J'en serais capable On flexe un peu Sur cette Mon top 2 C'est Street Fighter 2 Je pense que Je pourrais le reconnaître Dès son Le début Avec son intro Avec la petite chanson Et puis le mec Qui prend une droite Et l'écran de sélection Des personnages Je pense que Les bruitages Je pourrais les reconnaître Et ce petit avion Qui décolle Et puis le mec Qui dit USSR Et qui dit Le nom du pays Je pense que Ça c'est extrêmement reconnaissable Il faut savoir que Je vous encourage A écouter notre Sœur d'émission spéciale Sur Street Fighter L'histoire de Street Fighter Et un topo de Ken Sur Street Fighter 6 Et voilà On l'a évoqué C'est Yoko Shimomura Qui s'occupait des musiques Mais aussi De tous les bruitages Et du sound design Donc il est reconnaissable C'est pas pour rien Ouais et puis Sur Super Nintendo A l'époque Ce genre de bruitage C'était la dinguerie On avait jamais vu ça Personne n'a parlé De Super Nintendo Je sais pourquoi Tu dis ça N'importe quoi Quel est ton top 1 ? Mon top 1 C'est Metal Gear Solid C'est là où je pensais Qu'on allait avoir le même Alors quel truc C'est que Quand tu lances le jeu Et qu'apparaît le logo Konami T'as ce petit son Tum 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 Et pour ceux qui ne le savent pas En fait c'est tiré D'une piste en fait De Police Notes Donc un jeu précédent de Kojima Il a isolé cette partie Pour le caler sur le logo Konami Et je sais pas pourquoi Mais c'est un instant Nostalgie direct Et ce truc là Tu l'associes forcément A un Metal Gear Solid Donc Je te piège Est-ce que ça sera forcément Un Metal Gear genre Zoé ? Est-ce qu'il n'y a pas ça au début ? Je crois pas non ? GG Il me semble que c'est que Metal Gear Solid C'est que Metal Gear Ouais ça vient de Police Notes Écoute Très très beau top 1 Pour ma part Je vais aussi être assez cliché C'est Final Fantasy Et Alors je pense pas pouvoir reconnaître Le Final Peut-être FF7 Forçage numéro 2 Mais voilà Les Final Fantasy Commence systématiquement Par un prélude Qui n'est pas le même Qui est un prélude Souvent arrangé Et qui a été D'après la légende Composée par Nobuo Ematsu En 10 minutes Donc voilà Peut-être qu'on vous reparlera Très prochainement Des musiques de Final Fantasy Peut-être Qui sait Si je suis sage Mais si je suis sage Voilà toi aussi Ce prélude Bah ça oui Ça reste une des rares musiques Qu'on retrouve d'épisode en épisode Avec peut-être le thème des Chocobos Et encore Qui apparaît pas Dès le début Donc c'est presque Le main thème Final Fantasy Quelque part Le prélude qu'on nomme aussi Le thème des cristaux Donc voilà Qui va englober tout Final Fantasy Merci encore à Garlon Pour cette proposition de top 3 Qui était très sympa N'hésitez pas A nous balancer Votre top 3 des jeux Que vous pouvez reconnaître Les yeux fermés Ou d'autres idées de top 3 On en a quand même pas mal Là sur Discord Twitter et tout Vous balancez N'hésitez pas à nous rejoindre Sur le Discord Si jamais Ça fait toujours plaisir On va parler C'est à moi Seconde chronique On va parler de Transformers Et donc Après les robots Otto Les robots Dino Les robots Lancelot Bon ça c'est pour la rime Parce qu'ils ont fait Un Transformers Dans le mythe arthurien Nous avons droit A un film Transformers Avec des robots animaux Et donc C'est un nouveau long métrage Qui se nomme Rise of the Beast Et qui sort aujourd'hui En salle Jour de l'enregistrement Voilà Pourquoi on parle de Transformers On est dans l'actu C'est le septième film live Si on compte le spin-off Bumblebee Et c'est le premier film Qui n'est pas réalisé par Michael Bay Si on ne compte pas Le spin-off Bumblebee Nico Première question Rapidement hors sujet Les films Transformers Michael Bay Tu te places où là-dedans ? Alors autant je peux Apprécier un bon Michael Bay Comme un bon petit barbecue d'été Autant les films Transformers J'avoue Alors je sais plus de mémoire Le 1 Je trouve A quand même quelques qualités Mais c'est vrai que c'est vite parti En live Comme on dit Et je crois que les derniers Alors bizarrement Je les ai tous vus Sauf le nouveau Effectivement T'as vu le spin-off ? Ouais Bumblebee était plus sympa Il avait ce côté un peu Film ambiance IT C'est comme Je ne l'ai pas vu moi Mais les 4, 5, 6 C'était très très dur Et même le 2 Je pense que le 2 Est peut-être le pire de mémoire aussi C'était compliqué C'est pas ouf Alors aujourd'hui On ne va pas parler des films Transformers Mais des jeux vidéo Avant question Encore une question Je suis payé en 1 Pour ta chronique Un petit peu Est-ce que Transformers C'est une licence pour toi importante Une licence de ton enfance Nostalgique Est-ce que t'avais des jouets Transformers toi ? Et j'y réfléchis un petit peu Je sais plus trop Il me semble que oui quand même C'était quand même un gros délire Quand j'étais jeune T'étais jeune quoi toi ? C'est vrai que moi J'étais plus team Tortue Ninja Donc j'avais masse de jouets Tortue Ninja et tout Mais j'avais peut-être Un Transformers Enfin c'est vrai que C'était pas ton truc Ouais moi le délire Robot qui se transforme C'était plus par le prisme Des biomanes Des sentais Et tout de l'époque Où tu sais Tu assembles 5 robots Pour faire un robot géant Mais bon Transformers si Ça reste quand même Une licence associée A notre enfance Mais Sentai C'est pas loin de Transformers On va rappeler rapidement Perso moi Transformers C'était vraiment ma cam Des robots Des camions Qui se transformaient Donc j'avais Transformers Et l'autre licence Que j'adorais les jouer C'était Masque T'en se souvient ? Putain j'adorais Masque C'est trop bien J'ai l'impression Que tout le monde l'a oublié Cette licence Ça je pense que ça pourrait être Un bon délire Si ça revient Parce que c'était Juste trop bien Des mecs qui mettaient des masques Et puis avec la voiture Qui s'envolait Avec les portes Qui s'ouvraient C'était de la balle Allez petit historique rapide A la base Transformers C'est une gamme de jouets Americano-japonaise C'était une production Hasbro pour les US Et Takaratomi Pour le Japon Donc c'est eux aussi Qui produisent les jouets Pokémon Pour l'info Une première ligne de jouets Va sortir aux Etats-Unis Mais en réalité Ce sont des adaptations De jouets japonais Des séries Microman Et Diaclone Que je ne connais pas Mais c'est du délire Sentai Robo Qui s'assemblent Donc c'était pas loin Tout à l'heure Après quoi Il y a des scénaristes De comics Qui vont inventer Tout l'univers de Transformers Les deux clans Qui s'opposent Les Autobots Decepticons Et les noms des robots Etc Il y a un comics Qui va être publié Par Marvel Et une série télé Qui va être produite Par Marvel Production Les dessins Ils seront quand même Animés par la Toei Donc pas mal C'est cette série Qu'on appelle La première La génération 1 C'est celle Qu'on verra chez nous Sur Canal Plus Pour les nantis En 85 On avait un an Et sur Antenne 2 En 87 Ça c'est pour nous Antenne 2 Ça fait mal Ça fait un petit peu mal Il y a eu 4 saisons Mais le timing était parfait On était mioche à l'époque On était en plein dedans Depuis la production Des animés Elle n'a pas vraiment stoppé Pour preuve Il y a 3 séries Qui sont sorties Enfin une série en 3 parties Qui est sortie sur Netflix En 2020 et 2021 Et pour la petite info Il y a un gros film d'animation Qui est prévu en 2024 Dès l'année prochaine Qui s'appelle Transformers 1 Avec un casse de voix De ouf Chris Hemsworth Scarlett Johansson Laurence Fishburne John Hamm Et d'autres Donc vénère Mais aujourd'hui On va parler des jeux vidéo Et je vous ai fait une sélection De 2 jeux 2 titres que j'aime beaucoup Qui datent un peu Mais qui ont un intérêt Encore aujourd'hui Après des jeux Transformers Il y en a eu beaucoup Nico Est-ce que tu veux essayer De deviner le nombre De jeux Transformers Je vais piffer 12 35 Il y en a beaucoup C'est beaucoup Voilà la sélection est vaste J'en ai choisi 2 Alors le premier des jeux S'appelle Transformers Donc voilà C'est dur de le distinguer Il est sorti Bonne chance pour le trouver Ceux qui nous regardent en vidéo Il est derrière nous Il est sorti en 2004 Sur PS2 C'est un jeu Atari Développé par une antenne australienne De l'éditeur Amel Bourne Donc le director N'a plus rien fait après Donc C'est une adaptation Où du moins C'est inspiré de Transformers Pardon Armada Une série de 2002 Que je connais pas Mais ce qui est intéressant C'est qu'elle introduit Dans le lore Les Transformers Mini-cans C'est des mini-robots Qui une fois associés Aux Transformers Il va lui donner plus de force Et des capacités nouvelles Un principe qui est super pertinent A appliquer dans un jeu vidéo Et ça tombe bien Parce que ça sera le cas Du jeu de Atari Alors vous allez voir Les deux jeux du jour Ils ont deux façons D'adapter une même licence Et c'est ce qui est Super intéressant à observer Le jeu d'Atari Il a une approche Des combats éloignés C'est un TPS C'est un shooter 3D Mais c'est un TPS Un petit peu particulier Surtout pour l'époque On est en 2004 Sur PS2 Pour rappel C'est pas un jeu En couloir Linéaire C'est un TPS Qui se déroule Dans des niveaux Vraiment énormes Vraiment super vastes Il y a 8 niveaux Qu'on va traverser Et qui offrent Vraiment de l'ampleur T'as forêt Glacier, jungle, temple maya Et c'est vraiment énorme On peut les explorer Librement Et le tout Sans temps de chargement Franchement A quelques exceptions près Quand on va en intérieur Par exemple Dans un temple maya Normal Alors le jeu Il était magnifique En 2004 Aujourd'hui C'est un peu moins le cas Il est pas super beau Surtout sur un écran HD On va pas se mentir Ça bave pas mal Mais il faut se rappeler Que c'était un jeu Qui était super ambitieux Ambitieux dans son approche Du TPS On vient de le voir C'est un titre Qui va s'articuler Autour d'une exploration Libre des niveaux C'est aussi un jeu Ambitieux dans son gameplay Alors c'est hyper véloce Nerveux Ça répond super bien Ce qui est un peu étonnant Parce qu'on contrôle Quand même des robots géants Et trois de ces robots géants Sont jouables Donc il y a Optimus Le chef Alors lui Il est puissant Parce qu'ils ont des stades différents Les trois personnages Il y a Hot Shot Lui il est rapide Et le troisième Transformers Qu'on peut contrôler Il s'appelle Red Alert C'est ça la blague Allez c'est beau Et donc lui c'est le meilleur Parce qu'il basait tout Sur la défense Et je dis que c'est le meilleur Parce que le jeu Il est super chaud Et tout miser sur la défense C'est plutôt une bonne solution Et donc Red Alert C'est une ambulance Et Hot Shot Et Hot Shot c'est un avion Non c'est une voiture de sport Alors les ennemis Ils tapent super fort La vie elle descend super vite Et il faudra faire des bons choix Avant chaque mission Tu choisis ton perso Et en fonction du profil nécessaire Et tu vas choisir aussi L'équipement Donc ces fameux mini cans Qu'on a parlé tout à l'heure Et en fait Ces mini cans Il faut voir ça Comme des sortes de matérias Faites comme moi C'est beaucoup plus simple De voir la vie A travers FF7 On peut équiper Quatre mini cans Par robot Qui vont t'octroyer Des bonus passifs Et actifs Donc tu as trois Tout se joue avec les gâchettes Ça c'est aussi super moderne Donc tu as Tu peux Tu as le tir principal Le tir secondaire Et tu as une option en plus Et tu as une option passive Donc les options passives Tu vas avoir un bouclier Des regains de vie automatiques Etc Des bonus actifs Donc tu peux changer Ton tir principal Ton tir secondaire Choisir d'avoir Un tir en rafale Tête chercheuse Sniper Des mines Etc Tu peux même Te mettre des ailes Pour voler Tu peux avoir Une vision thermique Je serais curieux De voir si t'es influencé Par les armards de corps Ou Virtual On C'était un peu Ce genre de délire Ouais mais là C'est très riche C'est à dire des mini cans T'en as au moins Une quarantaine T'en as beaucoup Et en fait T'as des catégories De mini cans Donc un peu comme les matérias Donc tu vois C'est pas que du forçage Ce que je fais Ça a aussi un petit peu Une valeur d'illustration Et ces mini cans Il faudra les débusquer Dans chaque niveau Ça plus d'autres bonus Mais l'objectif L'un des objectifs principaux C'est Et ce qui est marrant C'est qu'une fois Un niveau terminé Ce même niveau Va gagner en complexité De fou Il y aura plus d'ennemis Et ils seront Beaucoup plus forts C'est une démarche Qui est pas habituelle Quand on parle de replay value Parce que là Tu pourras pas refaire Les niveaux en boucle Pour le compléter Il faudra forcément Avancer dans le jeu Devenir plus fort Pour pouvoir refaire Les niveaux précédents Perso je trouve ça Très cool au niveau De la collection Et c'est assez stimulant Au niveau de la difficulté Et étrangement Je trouve que c'est plutôt Frais et moderne Comme approche Tu vois tu peux pas poncer Des niveaux Ouais mais ça Sur plein d'aspects Il avait l'air d'être Un petit peu visionnaire Carrément Alors jouer à ce Transformers En 2023 C'est retrouver un feeling Un petit peu returnal Forcing numéro 3 Alors ce Transformers C'est pas n'importe quoi non plus C'est un TPS exigeant Il faut savoir Que le niveau de difficulté Le plus bas Qui s'appelle facile Je crois de mémoire Il est hyper chaud Moi j'ai joué dans ça Son approche En termes de gameplay Game design Level design C'est aussi très moderne Alors c'est pas un roguelite Comme Returnal Mais on a vu Qu'il avait quelques approches Même le mapping des moutons Des boutons Des moutons Il est sur les gâchettes Et en parlant de modernité Un truc qui est assez drôle C'est que le test De Gamecult de l'époque Conclut en disant Que le jeu a une maniabilité Inhabituelle Qui est tout Sauf instinctive Alors je dis pas du tout ça Pour me moquer C'est Greg Hélo Qui le teste Et on le salue Mais pour lui La maniabilité Elle était inhabituelle Car c'était une maniabilité FPS Avec deux sticks Et il y avait aussi Cette histoire de gâchettes Alors qu'aujourd'hui C'est ultra classique C'est très naturel Comme maniabilité Pour un TPS D'ailleurs je vous l'ai même pas expliqué Parce que vous le savez Ouais mais c'est vrai que La maniabilité Maintenant à avoir les gâchettes Qui sont devenus Les boutons principaux D'action et tout Ça j'ai mis du thermifère aussi C'est vrai que Ça et lui surtout C'était le côté TPS Et deux sticks Ouais les deux sticks Ça ça a été un basculement aussi Moi je me rappelle La première fois Qu'on a vu l'annonce de Sony De la DualShock Avec deux sticks J'ai été choqué J'ai dit mais à quoi peut me servir Ce deuxième stick Je ne comprenais pas À quoi bon À quoi mais je ne comprends pas Enfin Dernier Dernier attrait du jeu La difficulté Qui est devenue quelque chose De commun Un jeu dur à présent C'est pas très original Si tu sors un jeu aujourd'hui En disant Vous allez voir La difficulté va vous donner Justement du Du fil à retordre C'est pas trop le bon move C'est assez normal Au final Ce Transformers C'est un titre plutôt En avance sur son temps Mais c'est un jeu Qui à l'époque Ne s'était pas trop fait remarquer Tout simplement Car ses qualités Étaient moins visibles Lors de sa sortie Qu'aujourd'hui En 2023 On constate à posteriori Que le titre avait tout simplement Visé juste Alors qu'en 2004 Il était plutôt considéré Comme une anomalie On peut se dire Qu'il était trop en avance Et donc pas dans le bon timing Ce qui se tient tout à fait Aussi Nico On a découvert ensemble Ce jeu En 2004 Chez un pote Alors tu viens de me dire Avant l'émission Que tu t'en souvenais pas trop Tu te souviens qu'il était chaud Tout ça Tu t'en souviens pas trop Alors j'ai peu de souvenirs Je t'avoue De ce jeu Au delà du fait C'est vrai qu'effectivement J'ai plutôt un bon feeling Quand ça m'évoque Quelques souvenirs Qu'il était plutôt réussi Mais c'est vrai que Alors les jeux à licence On était beaucoup plus Méfiens à l'époque Qu'on l'est aujourd'hui C'est vrai qu'aujourd'hui C'est peut-être un peu Traité un peu plus sérieusement Même si Dans une précédente chronique Dans un rédala Je vous avais parlé De ces jeux Seigneurs des anneaux Toujours pareil Oui mais PS2 Belle époque C'était la belle époque C'était la belle époque Il y a tellement de jeux Qui sont sortis Qu'il y a forcément Des bons trucs Et des grosses rognes aussi Le second jeu De ma sélection C'est Transformers Dévastation Qui est sorti en 2015 Sur Xbox One Et PS4 Moins vieux Moins vieux Et derrière nous aussi Cette fois C'est une adaptation De la franchise Façon Beat Them Up En 3D Donc du combat rapproché Ce qui est l'opposé Du jeu précédent Toujours pareil C'est marrant De voir cette contradiction D'une adaptation D'une même licence Mais opposée Alors normal Que ça soit un Beat Them Up Quand on connait le studio Qu'il a développé C'est Platinum Games C'est des spécialistes du genre C'est le studio de Kamiya Mikami Minami Inaba Même si tous Ne sont plus présents Dans le studio A ce jour C'est un studio connu Pour des pépites Comme Bayonetta Vanquish Mad World Mais ils sont aussi connus Pour des jeux Moins bons Comme Star Fox Zero Babylon Falls Astral Chain On a le droit de dire Que c'est pas ouf Ou je sais pas Moi je vais pas trouver ça ouf C'est qu'à la rédac Vous êtes pas des fans du jeu Non Et Nier Automata C'est eux qui étaient Sans commentaire J'ai rien dit Tu sais que là c'est mort Les gens avaient de la sympathie Est-ce qu'il faut finir Transformers douze fois Pour tout comprendre Donc Platinum C'est un studio de mercenaires Qui a bossé pour Sega Nintendo Konami Square Enix Et ici Activision Platinum Ils ont fait du bon Et du moins bon Ce qui est triste C'est qu'avec le temps On a pu observer Une baisse de qualité Dans les jeux du studio Et peut-être pire Avec le temps On peut se demander Si le studio A perdu de son identité On va voir ça tout de suite Nico question Encore une fois Tu es fier de ces chroniques Laissez-moi tranquille monsieur Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que tu attends D'un jeu Platinum Si tu veux me dire Trois caractéristiques Un jeu Platinum C'est quoi ? Platinum c'est le jeu Waouh C'est le jeu Qui t'en met plein la gueule De par sa mise en scène De par son gameplay Et des jeux Que tu vois pas ailleurs En fait Ok Ça me va Moi j'avais noté Punchy Feeling Arcade 100% gameplay 100% impressionnant 100% fun 100% Platinum Exactement Alors c'est exactement Ce qu'est ce Transformers Dévastation Le jeu Qu'on évoque tout de suite En fait C'est un Bayonetta like Mais pas un Bayonetta wish C'est pas un Bayo au rabais C'est vraiment un jeu Riche et dense Au niveau du gameplay Il propose un super système De combo C'est en fait C'est quasiment le même système Que celui de Bayon Avec une belle liste de coups Des compétences à débloquer Il y a aussi le witch time Pour l'esquive Donc quand tu fais une esquive Parfaite juste avant Le temps va se ralentir On peut changer d'arme A la volée Il y a pas mal d'objets A utiliser pour augmenter Ses stats On peut fusionner des armes Il y a 5 persos jouables Alors pour chacun de ces persos Il y a une palette de coups Différents Une spéciale Une ultra différente Alors en Transformers Il y a pas Red Alert Je suis désolé Mais il y a Grimlock Que je connaissais pas Mais c'est le T-Rex Donc très stylé Truc cool Les persos montent en stat Franchement Le jeu il est trop cool C'est hyper riche Et évidemment On retrouve ce petit feeling Arcane à Platinum Avec des niveaux Qui sont plus ou moins linéaires Mais les combats Sont fermés en arène Avec une note à la fin Timé Ça c'est très important Ça t'aimes bien Ça j'aime bien Je suis pas le seul Je crois que si t'aimes bien Les jeux Platinum C'est important C'est nostalgique de l'école Il y a des quêtes annexes Vite fait planquées Dans les niveaux Mais c'est cool Du coup Bilan plutôt positif On est 100% Dans du jeu Platinum On est même 100% Dans ce qu'on attend D'un jeu Platinum Mais ça C'était en 2015 Depuis Il y a eu Babylon Falls Tu l'as parlé T'en as parlé tout à l'heure Il y a eu Bayou 3 Alors décevant pour certains Ken fan de Platinum L'a apprécié Mais ce qui est sûr C'est que c'était peut-être Pas le grand jeu Qu'on attendait Il y a eu Bayonetta Origins Très sympa Mais qui s'éloigne Un petit peu de l'ADN Du studio Oui le jeu Qui a l'air d'endormir Pour ceux qui y jouent Alors ça s'éloigne De l'ADN du studio C'est peut-être pas Une mauvaise chose Je dis juste que Platinum a évolué C'est peut-être pas En fait Les jeux ne répondent plus Aux critères Qu'on a évoqués tout à l'heure Transformers Dévastation C'est un Platinum C'est le Platinum Qu'on a aimé Le Platinum qui fait plaisir Le Platinum de l'époque Et ce jeu Transformers C'est un Bayonetta Dans l'intitulé Un Bayo avec des robots Je sais pas C'est quand même assez attirant Et quand on y pense En Robonetta Et quand on y pense Il n'y a que DMC Qui peut tester Bayo Et là je pense Qu'on peut parler D'un vrai concurrent Alors pas aussi profond Qu'un DMC 5 C'est sûr Mais un concurrent sérieux Calmez-vous monsieur J'appelle la police Tu peux l'appeler Et comme Bayonetta Ou DMC Ce Transformers C'est un jeu hyper généreux Tu l'as évoqué T'as l'air Quelque chose d'impressionnant Il y a 4 ou 5 boss par niveau C'est souvent des ennemis Qui sont complètement gigantesques Et arrangé dans le côté généreux Il y a aussi la bande son Avec des musiques de ouf Hyper excitant Hyper enivrant T'es là avec tes robots Et ça part en couille C'est vraiment très très riche Moins généreux C'est le côté Le jeu tu le finis en 5 heures Mais il y a moyen vraiment De le squatter C'est à dire qu'il y a 5 modes de difficulté Dont un qui a débloqué Avec un mode défi Qui est assez velu En même temps C'est un beat them up Donc toi tu le ferais en 5 heures Toi Mais tu peux le poncer plus Ce qu'il faut savoir C'est que c'est un projet De commande En 3 ans 2014 2015 Et 2016 Platinum a développé 3 jeux pour Activision 3 licences 3 adaptations The Legend of Korra Transformers Et Tortue Ninja Alors il y en a un Qui est meilleur que les deux autres Et ça tombe bien Celui qui est bon C'est le Transformers Et il a été développé Par Kenji Saito Le réalisateur De Metal Gear Rising Revengeance Pas mal Bon le mec a fait Babylon's Fall C'est ça C'est dur Des fois c'est dur Alors on a vu tout à l'heure Que le jeu Transformers D'Atari Le premier qu'on a évoqué Est plus appréciable Aujourd'hui qu'à l'époque Parce que ses qualités Sont plus évidentes En 2023 qu'en 2004 Tout simplement Parce que ses qualités Sont devenues une norme Et bien Transformers The Platinum Est lui aussi un jeu meilleur En 2023 qu'en 2015 D'un Parce que ce titre Est l'un des derniers Bon jeux du studio Dans son ADN Un studio Qui parvient plus trop Assuré dans son domaine De prédilection Platinum est devenu Un peu l'ombre de lui-même Et Transformers Dévassation C'est un souvenir Comme un fragment Conservé de cette époque dorée Et c'est un jeu En plus qui est assez méconnu Donc si vous ne l'avez pas fait C'est comme s'il existait Quelque part une relique Un jeu encore porteur De l'âme Et du savoir-faire du studio C'est un jeu Comme un trésor Qu'il vous reste à découvrir Si jamais vous êtes fan du studio Et de deux Parce qu'en 2023 On est plus vieux Qu'en 2015 Avec le temps Et notre vieillesse L'attrait de la licence Transformers A pris une valeur nostalgique Encore plus importante Le titre Et même le Atari Qu'on a évoqué tout à l'heure Jouait de ça à l'époque Mais c'est encore plus efficace Aujourd'hui Par exemple La direction artistique Du Transformers de Platinum C'est du self-shading Vraiment très criard Avec des couleurs bien vives Avec des contours bien marqués Tu l'as évoqué En off tout à l'heure Tu regardais la jaquette Elle est ultra colorée Alors c'est un jeu HD Donc si vous y jouez aujourd'hui Elle a pas trop vieilli Je trouve ça encore très très joli Et cette DA Elle nous renvoie directement Aux jouets de notre enfance Des jouets avec des contours grossiers Des couleurs vives Quand tu regardes la jaquette J'ai l'impression de voir des petits jouets C'est vraiment ça De la même manière Le scénario du jeu Il est grotesque Avec des situations volontairement Sans que ni tête Pareil Ça ça nous renvoie aux histoires Qu'on s'inventait avec les jouets Pour moi Ce Transformers Dévastation C'est un vrai jeu joué Un jeu qui reproduit Le plaisir enfantin De s'amuser tout seul Avec des jouets très fluos Et des histoires un peu bébêtes Et ça plus que les jeux joués Avec des figurines réelles Plus que Disney Infinity Skylanders Ou Lego Dimensions Donc si vous voulez retrouver Le Platinum que vous aimiez Ou l'enfant que vous étiez Transformers Dévastation Franchement Il est pour vous Le jeu régressif La Madolaine de Proust Les émotions C'est exactement ça Un petit peu chercher l'histoire Bon du coup Ce jeu Il est dispo nulle part Vous pouvez le voir Non mais il a été dispo A un moment sur le Game Pass Aujourd'hui sur le store A ce jour Quand on enregistre Il y a la fiche qui existe T'appuies Il y a écrit Non disponible C'est vraiment trop chelou Moi je l'ai acheté Sur Xbox One Mais je l'ai acheté sur One Parce que c'est trop bien Les Xbox Series Sont complètement rétrocompatibles C'est génial Tu mets le CD dans la console Ça fonctionne C'est pas le cas Des consoles Sony Et le Transformers d'Atari Qu'on a évoqué au début En premier lieu dans la chronique Lui je l'ai acheté en boîte Et c'est l'unique moyen D'y jouer aujourd'hui C'est le problème aussi Des jeux à licence Où t'as forcément Des accords dans le temps Qui te limitent un petit peu Peut-être Exactement Alors en conclusion Je vous dirais D'aller voir le dernier film Au cinéma Si vous aimez bien Quand ça pète de partout Mais la vraie expérience Transformers La régressive Celle de votre enfance Elle est dans les deux jeux Qu'on a évoqués aujourd'hui Et pour retrouver bientôt Ce plaisir régressif Nostalgique Enfantin J'ai beaucoup d'espoir Concernant un jeu à venir Qui s'appelle Goldorak Le festin des loups Un jeu micro-eats Développé par Android Un studio nantais Dont on salue Certains membres Et ça sort à la fin de l'année Un jeu qui sera Je l'espère A la croisée Des deux titres Qu'on a vu aujourd'hui Et c'est en voyant Le trailer d'annonce De ce jeu Goldorak Que j'ai eu envie de refaire Ces jeux Transformers Donc moi Il a une petite hype Parce que ce jeu Goldorak Joue justement Sur une IP de légende Microids Actuellement Va convoquer Les Tintins Beaucoup de franco-belges Des grosses licences Mais là Moi j'ai beaucoup d'espoir Dans ce jeu Goldorak Un jeu contemporain Qui va chercher Des feels nostalgiques Moi je suis chaud Est-ce que toi t'es chaud Ou un petit peu moins J'imagine Alors un petit peu moins C'est vrai que J'ai moins cette fibre rétro Que tu as toi Dans le jeu vidéo Mais Goldorak C'est une grosse licence Que j'adore Depuis tout petit Donc je suis quand même Curieux malgré tout Mais j'attends de voir C'est vrai que là Il y a eu des previews Qui sont tombés Ça a l'air en tout cas Fait de manière solide Et par des gens Qui aiment le sujet Donc c'est déjà cool Mais c'est vrai que Si on peut avoir un jeu De ce niveau là Et c'est quelque part La fusion de ces deux titres Donc j'ai vraiment Beaucoup d'espoir On ne connait pas encore La date précise Donc c'est Q4 Donc fin d'année Voilà J'ai hâte J'attends qu'un reveal On va aller forcer Chez Microids Pour y jouer Ça comptait sur nous Merci à tous De nous avoir suivis Dans ce raid alert Un peu moins chatoyant Que Zelda Tears of Kingdom En pleine actu En pleine actu Mais avant de te demander Si la semaine prochaine Tu seras dans l'actu Je crois que oui Je serai là C'est l'heure de vous remercier Merci à tous Pour vos commentaires On vous voit Sur Youtube C'est vrai que ça prend moins Mais on vous voit On met un commentaire Pour aider pour l'algo C'est vraiment très sympa Très stylé Voilà Vous êtes toujours plus Néanmoins sur le format podcast On est hyper content Du résultat du podcast De votre fidélité Merci Merci La petite note Même sur l'appli de podcast Ça nous donne de la force C'est stylé Et ça fait monter en référencement L'occasion Est l'heure aussi De faire la bise A toute l'équipe A Ken A Damien Et à Ludo Alors attendez maintenant Si vous aimez nous lire Non Si vous aimez nous écouter Vous aimerez nous lire On a fait un petit topo Au début sur Diablo On a pas fait Certes c'est avant tout Une maison d'édition Spécialisée dans l'analyse Des oeuvres de la pop culture Donc jeux vidéo Mais aussi Ciné, séries, manga, animation Tout ça Donc Très manga, animation Actuellement Parce qu'on s'approche De la Japan Expo Donc là il y a Gun Qui vient d'être balancé Et voilà Il y a du Shinkai Okuto no Ken Qui arrive Voilà Donc on a publié Plus d'une centaine de livres Donc il y aura forcément Certains qui vont vous plaire Donc n'hésitez pas à jeter un oeil En librairie ou sur notre site internet On a parlé de Goldorak Donc je tisse pas du tout Un livre sur Gunnagai Mais on a des livres là Très manga patrimoine Ouais Des mangas de vieux Des mangas de vieux Avec très velutes Très musclées Très riche Enfin velues Pas les héros Les livres Bon je me tourne vers toi Je crois savoir De quoi il sera question La semaine prochaine Dans Red Alert Et je crois que c'est de l'actu Summer Game Fest Mon bon ami Allez oui Ça commence Donc à la ronde enregistre C'est mercredi Donc le kick-off C'est demain Avec la conf de Jeff Keighley Il y aura les grosses conf Microsoft Ubisoft Donc il y a vraiment Ce parfum de 3 Sans être le 3 Mais donc la semaine prochaine A priori On vous fera le récap De toutes les annonces Actus et tout De cette semaine Summer Game Fest Le complet Summer Game Fest On vous remercie encore Pour votre fidélité Et on vous dit A la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada